Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries, Michel ? Oh, t'es trop jeune pour être vétérinaire. Ah mais je suis pas Véto, je suis chercheuse. Bonjour, dans ce nouveau numéro d'A l'Affiche, on va parler du film Les Véto. Je suis d'ailleurs en compagnie de la réalisatrice Julie-Emmane-Loukian et de l'acteur Clovis Cornillac. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Rouen pour présenter en avant-première au Pathé Docs 76 le film Les Véto. L'histoire se passe dans le Morvan. Alors si vous savez pas où est le Morvan, c'est dans la Nièvre. Et si vous savez pas où est la Nièvre, c'est en Bourgogne. Bref, l'histoire se passe dans un village paumé. Clovis vous jouait à un vétérinaire. Son associé lui dit qu'il part en retraite. Mais surtout qu'il ne s'inquiète pas, il a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Sauf que ce quelqu'un, c'est une jeune fille, enfin une jeune femme, elle vient de sortir de l'école. Paul, elle habite Paris, elle n'a pas du tout envie de venir s'enterrer dans ce village du Morvan. J'ai bien résumé le film. Bon, très bien. Julie, c'est votre premier film. Pour un premier film, pourquoi s'en rentrer vers cette histoire ? Vous vouliez être véto, vous adorez le Morvan. Je me suis dit, quitte à faire un premier film, autant mettre des enfants et des animaux dedans, pour un peu charger la barque. Non, plus sérieusement, j'ai eu la chance que le sujet me soit proposé par Yves Marmion, le producteur, que je connaissais comme scénariste, qui m'appelait il y a trois ans, pour me dire, j'ai envie de raconter une histoire de véto à la campagne. Personne ne l'a fait, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, j'ai tout de suite commencé à faire des recherches. Moi, j'avais l'habitude de lire beaucoup des histoires de soignants en médecine humaine. Et j'ai retrouvé, dès que j'ai commencé à me pencher sur le sujet, tout ce qui me passionnait, parce que c'est aussi des soignants, évidemment. Voilà, et donc, dans ces cas-là, quand on est la bonne personne pour le projet, on tombe amoureux. Et c'est ce qui m'est arrivé avec les véto. Et vous, Clovis, est-ce que ça change quelque chose de jouer dans un premier film ? Non, 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 ça ne change rien, si ce n'est qu'il a fallu qu'on fasse connaissance avant, puisque je ne connaissais pas son travail de réalisatrice. Donc, qu'elle me dise un peu où elle voulait placer son cinéma, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. Le scénario était très bien, le sujet était formidable. Et la rencontre avec Julie, oui, oui, m'a convaincue. Enfin, c'était, voilà, il n'y avait pas de... Non, 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 que ce soit un premier ou un quinzième film, la seule chose, c'est ça, c'est de se rencontrer avant pour vraiment essayer de savoir. On prend le risque, de toute façon, c'est ça qui est chouette. Mais d'essayer de savoir ce qu'elle avait envie de fabriquer comme cinéma. Est-ce que vous connaissiez le Morvan ? Oui, 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 parce que les Cétons, notamment là où nous, on logeait, on logeait dans un camping au lac des Cétons, qui est un endroit très, très beau, voilà, et puis toute la région est magnifique. Et c'est des endroits où je suis passé plusieurs fois à différentes périodes de ma vie, ouais. Et c'était rigolo d'aller y tourner un film, puisqu'en revanche, je n'avais jamais fait de film là-bas. Et c'est très, très, très graphique. C'est très beau à l'image, la lumière est très belle. Et il s'avère que les gens étaient formidables et nous ont accueillis de manière... Voilà, ils ont vraiment facilité le travail, ils ont été avec nous. Enfin, c'était très chouette. On sait accueillir dans la nièvre. Alors, le milieu rural s'exprime enfin sur grand écran. On l'a vu ces dernières années avec Petit Paysan, et plus récemment aussi avec Au Nom de la Terre, qui a franchi le million d'entrées. Pourquoi, à votre avis ? Après, c'est des théories. Moi, je pense avant tout que c'est des bons films. C'est-à-dire que, évidemment, que les sujets sont extrêmement importants. Mais je pense que, surtout, c'est des sujets qui parlent des humains. Et je pense que le film de Julie aussi rentre dans cette, pour moi, à mes yeux, dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, c'est des films qui ne sont pas prétentieux. C'est des films qui ne se placent pas au-dessus, qui n'ont pas un regard cynique ou soi-disant plus intelligent. Non, ils sont au premier degré. Ils sont à hauteur d'homme, avec des univers très différents. Que ce soit Petit Paysan, qui a une forme particulière. Que ce soit Au Nom de la Terre, qui a un drame, qui est dur, qui est de ça. Que ce soit Les Véto, qui est beaucoup plus léger, mais qui dit des choses costaudes à l'intérieur. Mais en même temps, avec cette chose, je dirais, presque familiale. C'est un film familial. C'est un film, on le voit, nous, on présente le film à travers la France depuis un moment. Les gens qui viennent, c'est très large. Et la manière dont ils le reçoivent est un endroit qu'on partage. C'est comme si le film leur parvenait. Et il parvient aussi bien à des gamins qui ont envie d'être véto quand ils seront grands. Et qui disent, je me suis régalé, c'est dur mais c'est génial et tout. Qu'à des anciens qui se disent, voilà où on en est, la désertification, la difficulté, des trucs. Que des gens de mon âge ou plus jeunes comme Julie. Tout le monde s'y retrouve. Et je pense que ces films-là ont cette chose vraiment qui me paraît évidente. C'est qu'ils ne sont pas cyniques et qu'ils sont bien. Ils sont réussis. Et ça, ça compte. Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi, ça fait cinq ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 kilomètres. C'est notre territoire. Tout seul, j'ai aucune chance. Ma vie, elle n'est pas ici. Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi. Mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Et comment on se met dans la peau d'un véto ? Vous avez suivi un vétérinaire dans son travail, dans son quotidien pendant plusieurs jours ? Oui, alors, je tiens à vous le dire, on ne se met pas dans la peau d'un véto. Je n'ai tué aucun vétérinaire et j'ai pris sa peau et tout ça. Non, non, non. On ne se met pas dans la peau d'un véto. Mais en revanche, oui, on bosse avec eux en amont pour essayer de ne pas trahir un métier. Surtout, le titre s'appelle les vétos. Donc, c'est d'autant plus important. Donc, il y avait vraiment une envie de ne surtout pas abîmer le métier et de ne pas donner une image qui serait la fausse ou qui ne serait pas bonne. Donc, en bossant avec eux, ils ont été très généreux de leur temps, de tout ça. Même si eux continuaient à bosser, moi, je les suivais. C'est tout. J'essayais de comprendre, de capter, de... Mais c'était un chouette moment. Et puis, après, la seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est les retours qu'on a des vétos qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui viennent voir le film aussi, par curiosité, parce qu'on parle de leur métier. Et pour l'instant, à travers la France, ils ont tous dit, ben, c'est ça. Donc, on a le sentiment de ne pas les avoir trahis. Ça, c'est quand même super agréable. Oui, parce que des films sur la médecine, et notamment des médecins en campagne, où j'aurais pu citer effectivement les médecins de campagne aussi, dans la liste que je vous donnais, il y en a. Mais c'est vrai que des films sur les vétérinaires, le seul film qui me vient en tête, c'est un film, je me suis un peu glauque avec Benoît Pontevorde. Il était vétérinaire, je crois, dans le... Donc, voilà, mais bon, bref, c'est pas un film sur... Non, c'était surtout un film sur un serial killer. Voilà, je crois qu'il est vétérinaire, je vais pas dire de bêtises, faut pas dire. Mais donc, c'est vrai que c'est pas un métier qui est très représenté au cinéma. Non, non, effectivement, et on sait pas pourquoi. C'est un métier qui est représenté à la télévision, sur lequel il y a eu des documentaires, et puis des séries, et sur lequel, je pense, en partie, à cause de ce défaut de représentation, il y a à la fois, effectivement, l'image d'épinal qu'on peut en avoir quand on est enfant, qui fait rêver tout le monde. Moi-même, j'ai eu ma période de veto, quelque part, entre Danseuse étoile et Indiana Jones, donc c'était furtif, mais voilà, comme tout le monde. Et par contre, après, il y a effectivement un grand blanc, voilà, quand on sort de ce fantasme de gamin. Et d'après ce que nous en disent les vétérinaires, notamment Laetitia Barlerain, qui a été consultante sur le script, sur le sujet, une des choses dont on parle dans le film, qui est la difficulté à recruter la relève, eux pensent que ce manque de représentation, notamment en rural, il joue dans cette difficulté, dans ce manque de vocation, parce que c'est un métier qui est méconnu, y compris par ceux qui veulent exercer, y compris par les étudiants. Ce métier, il n'est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leur gagne-pain, les enfants qu'ils n'ont pas eus, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure. Mais je ne suis pas psy, moi. Si, ça fait partie du boulot. Ça fait partie. Alors évidemment, il y a des scènes avec des animaux dans le film. Alors des chiens, des chats, mais aussi des lapins, des vaches. Évidemment, une scène avec une vache qui est en train de veler. Comment on tourne, comment on joue avec des animaux ? On ne tourne pas si difficilement avec ces animaux-là, dans la mesure où Muriel Beck, notre dresseuse, fait un travail fantastique, et on avait préparé ça dès l'écriture. Donc on a fait le tri entre ce qui était d'abord réaliste, et puis faisable, et ce qu'il n'était pas, tout en restant dans ce que je voulais raconter. Et Muriel est arrivée avec des animaux qui étaient prêts, y compris le renard, qui est particulier, parce qu'il y a d'autres dresseurs, et que d'après ce que je comprends, elle est la seule à obtenir cet arrêt de son renard qui lui fait confiance, en fait, qui arrive à dominer sa peur. Quelques secondes, ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas rien. Le seul animal qui, moi, m'est donné du fil à retordre, c'est celui qui, justement, n'était pas professionnel. Le chien de chasse, à qui on n'avait jamais demandé de s'allonger en étant réveillé, parce que normalement, il chasse ou il dort, ou il mange, et le truc entre les deux, il ne fait pas. Donc ça, c'était compliqué, mais à part cette journée-là, pour moi, ça a été beaucoup plus simple que ce que tout le monde redoutait. Et pour Clovis, on voit que vous aimez les animaux. Oui, déjà, moi, j'aime bien. J'ai souvent travaillé avec eux aussi au cinéma. Et oui, je pense que c'est la seule chose, c'est qu'il faut du calme, de la concentration, parce qu'on sait qu'il n'y aura probablement qu'une prise où ils seront vraiment top. et là, il faut que l'acteur ou l'actrice soient bien, parce que c'est celle-là qui sera montée, parce que tu n'as pas le choix. Donc, tu es vraiment au service de te dire, c'est comme avec les gamins, c'est eux d'abord. Donc, toi, il ne faut vraiment pas t'amuser à ce moment-là, faire une tentative qui serait à part de jouer avec l'animal, de faire une impro de quelque chose qui se fabrique. Tu es vraiment dans le présent, donc c'est chouette. Non, ce n'est pas forcément désagréable. Merci beaucoup, Clovis, et merci beaucoup, Julie. Le film s'appelle Les Véteaux. Il sort le 1er janvier. C'est un film avec de très beaux mots de tendresse, de bons dialogues et de bons acteurs. Voilà, donc je peux vous conseiller d'aller voir le 1er janvier. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, c'est le jour férié. Allez voir Les Véteaux au cinéma. Merci beaucoup. Même si vous savez quoi faire, allez quand même voir le film. À bientôt. Ça fait toujours ça ? Sauver une vie ? Ben reste, comme ça tu sauras. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501